Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, la région interpelle les artisans et les dirigeants et leur donnent les bons outils pour répondre aux appels d'offres des marchés publics. Ils pourront ensuite mieux se positionner, notamment sur les marchés de rénovation et d'entretien des lycées, gérés par la collectivité régionale. Les petites entreprises n'osent pas toujours répondre aux appels d'offres, considérant la démarche trop ardue. Or, notre tissu local est composé à 90% de très petites structures. Il est donc temps de dédiaboliser cette procédure. Pour y parvenir, la région a organisé les ateliers régionaux des marchés publics. Il y a aussi eu des ateliers sur tout ce qui a trait au groupement. Si nos structures ont souvent de faibles chiffres d'affaires ou sont de trop petites tailles pour répondre seules à un marché, elles ont la possibilité de s'allier entre elles, de former des groupements d'entreprises pour pouvoir soumissionner à un marché public. Il y a plus une notion de sous-traitance qui répondait chez nous. Et justement, avec ces ateliers, on a pu leur apporter quelques réponses. Donc, c'était vraiment des ateliers pratiques. Il y a eu une partie théorique, mais il y a eu aussi une interaction entre les personnes qui étaient présentes, qui pouvaient poser toutes les questions qu'elles voulaient dans le cadre de la vie des marchés publics. Certains dirigeants, ce jour-là, faisaient leur premier pas dans cet univers de la commande publique. Ils se sont familiarisés avec les appellations, ont mieux compris la démarche globale et démystifié la procédure. L'occasion aussi pour ces artisans de rencontrer les donneurs d'ordre. Je pense qu'on va réitérer parce qu'il y a une véritable demande. Et c'est important qu'il y ait cette interaction, que les personnes puissent aussi voir quelle est notre approche à nous en tant qu'acheteurs publics. Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Pourquoi leur offre est écartée ? Parce que souvent, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'ils peuvent être écartés pour des raisons toutes simples, un document qui n'est pas signé, un document qu'ils ont oublié de mettre. Donc, c'est important à un moment d'avoir ce contact, d'avoir cet échange avec les opérateurs économiques. Le but était de profiner mes connaissances sur les marchés publics, bien entendu. Et puis, de découvrir la maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage, certaines lois, les nouvelles lois qui sont sorties sur les marchés publics. J'ai trouvé certaines réponses. J'ai participé à différents ateliers qui ont été assez fructueux. Les ateliers ont porté sur toute une série de sujets autour de la commande publique et à destination des PME, pour leur donner la clé des mécanismes administratifs. Il y a une profonde méconnaissance des règles des marchés publics. Alors, c'est vrai que certaines sont relativement complexes. Mais il s'agissait aussi, à travers tous ces ateliers qu'a organisé le Conseil régional, il s'agissait aussi de démistifier un peu la matière des marchés publics. Même si c'est vrai qu'il y a des éléments de complexité, c'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le dire. Et ça le sera encore moins demain, avec les nouvelles dispositions qui vont être prises dès le mois de juillet prochain. Toujours dans son souhait d'accompagner les petites entreprises, la région répond par courrier à chacune d'elles. Et même si la législation ne l'y oblige pas, c'est pour la collectivité une manière de les informer des résultats des consultations et surtout leur expliquer pourquoi elles n'ont pas été retenues, afin qu'elles s'améliorent pour une offre future. La région a souhaité organiser ces deux journées pour sensibiliser l'ensemble du tissu économique aux contraintes de la réglementation, pour les habituer à un langage, pour faire en sorte qu'il y ait le plus d'attributaires de marché possible. Vous savez, chez nous, il y a la hantise de l'administratif, la hantise de l'écrit. Vous avez des gens performants qui pourtant n'auront pas de marché parce qu'ils n'ont pas su faire la mémoire technique, et qu'ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont même pas voulu tenter de le faire. C'est un peu dommage parce qu'on retrouvera ces gens-là dans l'exécution en sous-traitance. Je ne dis pas que ce n'est pas la meilleure des situations. Pour permettre aux TPE d'accéder au marché public, il y a toute une panoplie de réglementations, notamment l'alotissement. C'est une notion encore mal connue chez les très petites entreprises et pourtant, elle leur permet un accès plus facile à la commande publique. L'alotissement, c'est vraiment avoir la préoccupation de répondre aux soucis des petites entreprises. En fait, on fractionne la prestation à exécuter dans des dimensionnements qui permettent à une petite entreprise d'accéder à la commande publique. Donc, au lieu de faire un marché global, on a l'obligation légale d'ailleurs de faire un marché qui prend en compte, qui découpe la prestation dans les différents corps de métier qui concourent à sa réalisation. Donc, ça permet à l'entreprise locale, la petite entreprise, d'aller directement sur le périmètre de sa spécialité. Donc, il y a une vraie politique d'alotissement au sein de l'institution. La région s'applique à introduire dans ses marchés une clause sociale afin de promouvoir l'embauche des personnes éloignées de l'emploi. Déjà, ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que nous avons mis en place un dispositif qui permet à ce que les personnes éloignées de l'emploi puissent par le biais de marchés publics retrouver de l'activité. Et donc, on fait obligation à des entreprises de consacrer 5% du salaire qui est distribué à des personnes éloignées de l'emploi. Les demandeurs d'emploi au chômage, des jeunes qui sont en phase de premier emploi, des gens qui ont perdu leur emploi, voilà. Le Conseil régional passe en moyenne 270 consultations par an avec un accès plus facile pour les TPE et les PME. Ainsi, plus de 10 millions sont injectés dans l'économie du territoire par la région uniquement pour les marchés ciblant les aménagements routiers. Des marchés encore plus colossaux lorsqu'il s'agit d'entretenir et de rénover les lycées, toujours sous la responsabilité du Conseil régional. Alors que 6189 candidats viennent de passer le bac, pour la collectivité régionale, l'heure est trop grands travaux dans ces lycées. Avec le rectorat, la région est la deuxième autorité compétente dans la gestion des 23 lycées de Guadeloupe. Construction, équipement, fonctionnement et même recrutement du personnel non enseignant, soit 388 agents régionaux en poste. Nous nous sommes rendus au lycée de Bainbridge, où en cette fin de mois de juin, le proviseur accueille l'équipe des artisans et les représentants de la région pour un dernier point avant le début des travaux. Oui, effectivement, c'est une programmation qui se fait sur toute l'année. Donc nous avons, nous sommes sollicités par le Conseil régional au mois d'octobre, où on nous demande nos besoins, de formuler les besoins. Pour en janvier-février, nous recevons à nouveau un représentant du Conseil régional, des services techniques, avec toutes les entreprises qui doivent intervenir, afin qu'ils puissent élaborer les devis pour ces travaux-là. Pour en mai, le Conseil régional réunit donc chaque chef d'établissement et nous mettons en place des priorités qui sont arrêtées pour ces travaux qui ont lieu généralement en juillet et août. Si la sécurité et l'hygiène sont les priorités, il ne faut négliger ni les travaux de maintenance, ni l'extension des bâtiments, ni l'adaptation pédagogique. Écoutez, d'une manière générale, ce qui prime, c'est tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité. Donc nous avons eu de gros travaux, très lourds, qui ont été effectués par le Conseil régional dans le domaine de la restauration en particulier. Nous avons eu des travaux aussi de mise en conformité électrique, d'étanchéité. Et là, nous sommes plutôt dans des travaux de solidité du bâti et d'aménagement pédagogique, en particulier la salle des professeurs, la salle de permanence. Le lycée, construit il y a 45 ans, accueille 1790 élèves avec plus de 70 classes, donc des pré-bac classiques, mais aussi un post-bac très élaboré avec des classes prépa scientifiques et commerciales. Une grosse machine qui aurait bien besoin de faire peau neuve. C'est un éblissement qui est assez âgé, mais malheureusement qui a mal vieilli. Donc il est prévu par le Conseil régional la restructuration à partir de 2015. Beaucoup de bâtiments vont être détruits, reconstruits, éventuellement rasés. Donc nous aurons une tâche quand même ardue, puisqu'il va falloir faire face à la fois à une reconstruction et à un fonctionnement normal. Le projet global de réhabilitation de la cité scolaire de Bainbridge est estimé par la région à 124 millions d'euros. Parmi les autres projets majeurs engagés à la rentrée prochaine, on retrouve la construction d'un restaurant au lycée Paul-Lacavé, l'extension de l'internat de Rivière-des-Pères, la construction d'un CDI et la rénovation des salles au jardin d'essai, ou encore la construction d'une salle omnisport au lycée Yves-le-Borgne. Pour plus d'efficacité, la région fait désormais intervenir les entreprises tout au long de l'année dans les lycées. Pas seulement pendant les vacances, on répond aux besoins spécifiques des proviseurs et en fait c'est la politique régionale qui veut ça. Maintenant on travaille pendant toute l'année dans l'établissement. Pour l'année écoulée, le lycée de Bainbridge aura 559 000 euros pour la réalisation de ses travaux. Alors tout à fait, nous avons repris tout ce qui est structure béton dans les établissements, renforcement de la cour du lycée, des travaux de rénovation de peinture, nous avons refait par exemple la cuisine entièrement. Il faut savoir que le lycée sert à peu près 5000 repas, donc c'est énorme. Nous avons des bureaux de contrôle qui passent chaque année pour vérifier le bon fonctionnement de l'établissement. Donc que ce soit au niveau gaz, alarmes incendies, électricité, donc il y a un rapport qui est établi et suite à ce rapport, nous intervenons et nous faisons la mise en conformité de l'établissement. On a fait énormément de travaux de restructuration sur la piscine qui n'étaient pas conformes. Donc c'était à savoir refaire du renforcement, des reprises de béton, de l'étanchéité. Ensuite le renforcement de la cour dans cet angle qui s'affaissait. Bon apparemment ce n'est pas des gros travaux visibles, mais c'était énorme en fondation. On a quelques travaux à engager, oui, notamment dans la salle de permanence, la démolition, la restructuration des bétons aussi, nous sommes assez spécialisés. Nous intervenons dans tous les lycées de la Guadeloupe, en gros œuvres, en garlage et en VRD. Autre lieu, mais préoccupations similaires, pour le chef d'établissement du lycée Berthème-Juminer, au Lamantin. Dans cet établissement, quotidiennement 1000 élèves se croisent. Les disciplines enseignées au lycée ciblent les filières du bâtiment et de l'administration et trois filières autres sont dispensées dans les BTS. C'est un lycée professionnel, lycée des métiers, et lycée aussi un peu polyvalent, à mesure où nous avons des classes de BTS. Nous sommes là dans l'atelier IS, installation sanitaire. plus communément appelée plomberie. Ce sont des travaux qui ont été faits pendant l'été 2013. Vous voyez un exemple de ce que la région a pu faire et mettre à disposition les élèves. Pour cette année 2013-2014, l'établissement a coûté en travaux à la collectivité près de 650 000 euros. En octobre, il y a eu une nouvelle campagne de collecte des demandes de la part de la région et ces travaux se feront en absence d'élèves pendant les mois de juillet et d'août. Nous avons émis l'idée d'avoir une nouvelle salle des professeurs. Nous allons refaire l'ensemble des salles de sciences physiques puisqu'il y avait des problèmes de sécurité. Donc nous avons programmé les travaux de remise aux normes de ces salles. Les travaux sont répartis par nature. Ceux qui relèvent de la sécurité et de l'hygiène, ceux qui sont associés à la solidité du bâti, à la maintenance et enfin ceux imposés par une évolution pédagogique. La sécurité est une priorité pour l'établissement comme pour le conseil régional. Nous avons donc cette rampe qui était régulièrement inondée lors des pluies et qui la rendait impraticable. Nous avons pour les élèves handicapés et les élèves qui avaient des problèmes de mobilité. Donc cette rampe a été reconfigurée. Le câblage concernant la sécurité d'incendie qui a été reconfiguré totalement. Donc nous avons une sécurité d'incendie qui fonctionne parfaitement dans l'établissement. Nous avons eu le plaisir de voir que cette année, les élèves ont respecté ces déclencheurs manuels. En matière d'équipement, pour l'ensemble des lycées, la région a engagé 4,3 millions d'euros pour cette année, principalement dans la restauration, dans les systèmes de sécurisation et pour l'installation du Wi-Fi. L'internet est un lieu de vie important dans cette établissement scolaire puisque nous accueillons les élèves de toute la Guadeloupe. L'ensemble du bâtiment, notamment à l'extérieur, a été repeint dans le cadre des travaux de juillet et août 2013. Les grands travaux vont concerner l'électrique et informatique de l'établissement. Certains boxent, notamment ceux des ateliers de maçonnerie, vont être refaits. La région a versé en 2013 une dotation de fonctionnement à tous les établissements de près de 6 millions d'euros. Nous avons donc mis en place des activités qui permettent, disons, d'humaniser, puisque la culture des lycées du bâtiment, c'est une culture très utilitariste. Donc pour amener un supplément d'âme, ces jeunes sont amenés à faire des activités comme par exemple l'horticulture, comme la musique, comme les échecs. Et nous avons programmé pour l'année prochaine des ateliers de cuisine, des ateliers d'esthétique et de coiffure pour permettre aux jeunes aussi d'être bien dans leur peau. La collectivité régionale a la ferme intention d'initier un partenariat encore plus étroit avec les lycées. Entre janvier et septembre 2014, dans les gros travaux, la région aura dépensé 7,7 millions d'euros, dont près de 5 millions pendant les mois de juillet et août. C'est un million de plus que l'année précédente. Votre magazine initiatif touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wellou Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada